Les valeurs humanistes sont dans le monde entier. Il suffit de trouver des gens éduqués, qui aiment leurs prochains, qui sont humanistes. Vous dites liberté, égalité, fraternité. Vous aurez toujours quelqu'un qui défendra ces valeurs-là. Et donc la menace, ce sont les gens qui ne croient pas en ces valeurs-là. Les loups, ce sont ceux qui nous parlent tout le temps de déclin, de grand remplacement. Je n'accepte pas cette idée de confrontation, de civilisation. Je pense que les seuls qui nous parlent de cette identité malade, ce sont eux qui ont un vrai problème d'identité, pas la société française elle-même. Et puis les faux bergers, ce sont ceux qui vous disent, vous êtes victime, nous allons vous défendre, mais il faut penser de telle manière, de telle manière. Donc en d'autres termes, c'est le militantisme dévoyé. C'est quand les gens pensent défendre de bonnes idées, mais les travestis, donc entre les loups et les faux bergers, et nous sommes pris en tenaille. Quand la haine combat la haine, elle gagne elle-même en pire. Comme les discours de ces personnes-là ou de ces idéologues-là ne sont pas positifs, ils diffusent l'anxiété au quotidien. Et nous devons supporter ce discours amer, triste, décliniste. J'estime que tout ce que je vous raconte maintenant, c'est un don que j'ai reçu des gens qui m'ont éduquée. D'abord mes grands-parents, ensuite mes professeurs, et tous ceux qui me font l'amitié ici en Europe, partout où je vais. Toutes ces personnes-là sont des êtres de lumière qui me disent, ne va pas dans les forêts. Et puis les loups qui font trop de bruit, ce n'est pas la France. Fais attention. Il y a une autre France de lumière. Et ce dialogue-là de la France humaniste, il n'y a aucune dichotomie avec l'éducation de mon grand-père par exemple. C'est le même regard humaniste. Des deux côtés, j'essaye de vivre. Et je pense que tout être humain essaie juste de vivre. Et nous ne sommes pas toujours dans notre zone de confort. Donc quoi que vous fassiez, il y aura toujours quelqu'un qui trouvera ma nationalité française douteuse. Et vous savez quoi ? Ça m'est complètement égale. Parce que je ne suis pas là pour lui prouver quelque chose. Je cherche juste à défendre ce en quoi je crois. Et je le partage avec ceux qui ont la générosité d'y croire. Tant qu'on me demandera au Sénégal, tu rentres quand ? Ça veut dire que je ne suis pas pleinement, complètement, totalement chez moi. Et en France, tant qu'on me dira toujours, est-ce que tu te sens bien maintenant chez nous ? Et bien chaque fois qu'on me posera cette question, on me renvoie au fait que je ne suis pas vraiment chez moi. Au fond de moi, il y aura toujours une petite étrangère. Mais s'adapter à un pays, à une culture, c'est une volonté. C'est comme quand vous adhérez à cette constitution et vous allez voter. Mais ça traduit l'attachement que j'ai à ce pays pour me sentir un rôle de citoyenne. La France est victime de son complexe de supériorité parce que c'était un empire colonial. Donc quand ils vont dans les pays des autres, ils sont expatriés. C'est comme s'il n'y avait qu'eux qui avaient une patrie. Les autres aussi ont une patrie. Vous savez, même un immigré, un migrant, c'est un expatrié. C'est simplement les Européens en vertu de la puissance de leur passeport. Ce sont les seuls qui jouissent pleinement de l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tout être humain a le droit de voyager, de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État, à condition d'en respecter les lois évidemment. Mais tout individu a également le droit de revenir dans son pays. Et sans être forcé. Donc ce n'est pas une invitation à quitter la France. Et donc ce deux poids deux mesures, pour moi, ça rend presque impossible un vrai dialogue dans le respect. Donc quand on dénonce les victimeurs, il faut se rendre compte qu'on leur donne aussi des raisons de l'être. Parce qu'il y a un mépris qui est constant, qui perdure. Et si nous ne combattons pas ce mépris, nous ne pourrons jamais calmer la colère, l'amertume de ceux qui s'en plaignent. Vous savez, la libération, ça n'a rien à voir avec le passeport seulement. La libération, c'est quelque chose d'intérieur. Moi, j'ai toujours été libre. Cela veut dire même dans des situations hostiles. C'est une espèce de rébellion intérieure. Parce que, comme le dit la Boésie, nous ne sommes pas nés simplement avec notre liberté. Nous sommes nés avec le désir de défendre cette liberté. Quand je dis ça, je sais que j'ai fait un long chemin pour apprendre ça. J'ai beaucoup pleuré dans ma vie. Il y a un jour, vous souriez même de choses qui devraient vous faire pleurer. Mais vous savez pourquoi vous souriez ? C'est juste parce que vous vous dites, ma vie humaine, c'est juste une virgule à l'échelle de l'histoire humaine. Et je ne veux pas être dans la revanche. Parce que ce serait vivre dans l'amertume. Donc, ce serait gaspiller ma vie. Et pensons à Frantz Fanon. Voilà. Moi, je ne suis pas là pour venger les Noirs du XVIIe siècle. Ils ont mené leur destin. Je suis en train d'affronter le mien. Je suis en train d'affronter le mien. Sous-titrage ST' 501